On va parler un peu saucisson aussi. On va retourner au paradis du saucisson à Crenibarville dans les ateliers de l'entreprise Roche Blanche qui fabrique notamment le fameux saucisson du marin. Alors pour faire un beau saucisson, qu'est-ce qu'il faut au début ? Ma réponse avec Laurent. Alors Stéphane, qu'est-ce qu'il fait un bon saucisson ? C'est un bon cochon avant tout. Ce qu'il fait un bon saucisson c'est avant tout comme tu le dis, un bon cochon élevé à l'orge et à la graine de lin. Et là on le voit à la couleur de la viande, à la fermeté de la viande. Là tu as un porc qui a été nourri uniquement à l'orge et à la graine de lin, ce qui donne une fermeté et une très belle couleur à la viande. Tu travailles avec des producteurs locaux qui produisent eux-mêmes leur orge ? Complètement, je travaille avec deux éleveurs, Nesser et éleveurs, qui sont un à côté d'Ivteau et l'autre à côté de Neuchâtel et qui produit lui-même son orge et sa graine de lin. Nesser c'est important parce que comme ça il est au courant de toute la... dès le début quoi. Complètement, la filière est complètement maîtrisée. Ok, alors là qu'est-ce qu'on va faire ? Alors là on va mélanger la viande avec les épices de manière à commencer à faire l'assaisonnement du saucisson sec. D'accord, je te laisse mon chariot. Alors montre-moi un petit peu ces épices. Alors les épices ici, la particularité des roches blanches, c'est que vous faites vous-même ? Voilà, alors la particularité chez Roches blanches, c'est qu'on reçoit nos poivres entiers, nos muscades entières et on va les broyer le jour de la fabrication de manière à développer au maximum l'arôme et d'avoir nous-mêmes nos propres recettes. Recettes secrètes ? Recettes secrètes. Alors il y a 30% de... je ne sais pas, je ne la connais pas. Non, alors en revanche, parce que dans les saucissons plutôt industrielles ou différents, disons pas artisanaux... Ils ne fabriquent pas eux-mêmes leurs épices, ils ne font pas leur mélange d'épices, ils achètent des sachets tout faits. D'accord, alors maintenant on va mettre en branle cette machine du diable, comme on dit. Oui, c'est un broyeur. C'est un broyeur, alors on va changer de place. Tiens, mets-toi à ma place. Voilà. Décale-toi, décale-toi, décale-toi. Voilà. Voilà, et alors qu'est-ce qu'on va faire ? Comment ça va marcher ? Là, on va mélanger les épices avec la viande. Donc là, tu as un mélange de sel, de poivre et de muscade. Et je t'en prie, vas-y, mélange. Voilà, voilà, Laurent. C'est bien fait ? Alors, il faut bien répartir tout au... Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on peut lancer la machine, quand même, non ? Mais on peut lancer la machine. On peut lancer la machine, Alain ? Allez, Alain, lance la machine, lance tout. Allez, mets le reste de la viande, Alain. Alors, tu vas voir, regarde. Là, il va réincorporer de la viande de porc. Et tu vas pouvoir continuer à mettre tes épices. Et après, on va mettre en route le broyeur. Allez, après, on va mettre... Il faut que j'en mette un peu en fond, là. Il y a quoi dans ces... Un petit peu, vas-y, tu peux un peu balancer, quand même. Alors, là, tu as des épaules, des jambons et de la poitrine. Et là, dans le mélange, tu avais du sel, du poivre et de la muscade. Du sel, du poivre et de la muscade. Voilà. Et alors, alors, continue. Ah ! Attention, attention, Stéphane. Je continue, je fixe ça. Voilà. Et là, quand je cote, est-ce que ça ne broye jamais ? Mais si, tu vas voir. Là, tu vas pouvoir mettre en route. Ah, ben, on va mettre en route. Donc, on va se retrouver après, parce que j'ai l'impression que ça ne va pas se mettre en route tout de suite. Mais si. Mais oui, mais on n'a pas toutes les épices. On doit rendre l'antenne, Stéphane. Donc, un moment, il faut... On n'a pas... On ne peut pas faire 12 minutes juste sur le cochon, un moment. Donc, on va y aller. On va se retrouver après. On va aller le goûter. On va voir un peu comment ça s'appuie. Voilà. Mets bien les épices, Laurent. Mais vas-y, j'y vais, moi, sur l'épice. On se retrouve tout à l'heure. Moi, je suis sur l'épice, moi. Ah là là, ça sent très bon. Allez, voilà. Voilà.